Bonjour Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Foncia. Frédéric, quelle est la différence entre un compromis et une promesse de vente ? Bonjour Marc. Et oui, attention, il peut y avoir confusion. La promesse de vente n'engage que le vendeur. Une fois signé, le vendeur se doit de réserver le bien pour l'acheteur au prix convenu, dans la limite d'une durée fixée ensemble. De son côté, l'acquéreur verse une indemnité d'immobilisation du bien, généralement à hauteur de 10% du montant total de la vente hors frais de notaire. Cette promesse est écrite et signée, soit devant le notaire, soit sous sein privé. L'acquéreur bénéficie alors d'un délai d'option, au terme duquel il précisera s'il achète ou non le bien. On dit lever l'option ou ne pas lever l'option. Si l'acheteur se désiste, il perdra son indemnité d'immobilisation qui restera acquise au vendeur, sauf en cas de défaillance d'une condition suspensive, comme par exemple ne pas obtenir un prêt. L'acquéreur pourra alors se désengager et sera remboursé de son indemnité d'immobilisation. Le compromis de vente engage, lui, les deux parties, le vendeur et l'acheteur. Il les engage à des obligations réciproques de mener la transaction à son terme. Le compromis de vente permet au vendeur et à l'acquéreur de s'accorder sur les termes d'une vente, avant la signature définitive de l'acte authentique devant le notaire. Ils se mettent d'accord sur le prix de vente du bien immobilier, les clauses suspensibles ou encore la date de la vente. L'acquéreur se retrouve dans l'obligation d'acquérir le bien et le vendeur de lui vendre. Voilà, maintenant vous savez comment acheter ou vendre. Merci Frédéric Fougera et on rappelle que cette chronique 48 secondes, on la retrouve sur la playlist Efficity by Foncia sur la chaîne YouTube de Foncia. A la semaine prochaine.